Alors, mais éventuellement, on dit qu'on pourrait explorer ça davantage pour que ça soit utilisé sur d'autres... Donc on n'aurait pas à réopérer, par exemple, des gens qui ont un pacemaker pour changer la batterie... C'est ça, donc c'est 50-50. Deux en même temps, c'est pas mal aphrodisiaque. Tant que ça, je connais pas grand-coups qui résistent. C'est pas tout le monde dans la vie qui trouve les mêmes affaires sexy pis désirables. T'sais, moi-même, il y a déjà eu des gars qui voulaient rien savoir de moi. C'est pas vrai? Non, mais j'imagine que ça se peut. Ah! En tout cas, ma femme va venir me rejoindre au travail aujourd'hui. On est censé se payer un repas en ville pour nos 18 ans de mariage. Fait que si tu pouvais y parler... 18 ans! Oh, ça, c'est une belle stabilité! Bravo, Guy! Ah, ça, c'est un vrai stabilité! Ben, paiement! Salut! Comment ça va? Ben, ça va très bien et j'ai l'impression que toi aussi, ça va super bien. Ben, t'as raison. Ben, oui, ça va bien. T'sais, quand ça va bien pis c'est une belle période, on se plaint pas. Donc, oui, ça va bien. C'était une grosse année de tournage pour toi avec, entre autres, ces deux séries-là. Effectivement, il y a eu Destiné. Caméra Café, puis on est très, très contents parce que ça revient aussi. Ça revient. Ça revient à l'huitième année. Toi, t'es là depuis la deuxième année. Absolument, oui. Et là, tu vas retrouver des gens avec qui t'as déjà travaillé, Pierre Brassard et Martin Marc. Ben oui, on est bien contents de les retrouver aussi. Puis Caméra Café, c'est vraiment un pur bonheur. T'sais, quand tu vas travailler en sifflant, là, c'est vraiment ça. Et pourquoi ils sont revenus? Pourquoi tu penses qu'ils sont revenus, Pierre et Martin? Je pense que les gens s'ennuyaient beaucoup d'eux autres. Puis la dynamique était super avec Martin puis Antoine aussi, là. Oui, tout à fait, ça ne leur relève rien. Mais je pense que les gens se sont bien ennuyés. Puis peut-être que les gars aussi se sont ennuyés de Caméra Café. Donc, non, ça va être bien super important de les retrouver. Et il y a aussi Destiné qui s'est ajouté. Oui, Destiné cette année qui revient aussi l'an prochain. Puis il y a les Boys aussi. Donc, ça m'a fait des belles journées sur des beaux plateaux avec du monde bien trippant. D'ailleurs, on voit aussi mon meilleur ami dans la vie, Jean-François Beaupré. Ah, je ne savais pas. Oui, Jean-François qui est mon meilleur ami dans la vie. Fait que tu tournes avec deux bons amis dans cette série-là. Absolument, oui. Avec Bianca aussi. Qu'est-ce que le rôle de Fanny a ajouté comme corde à ton arc? Bien, écoute, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un personnage qui est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que c'est une fille qui doit se faire ennemie de tout le monde à la première minute, qui doit charmer tout le monde, mettre tout le monde dans sa petite poche en arrière. Mais c'est un méchant, là. Fanny, c'est un méchant. Et je n'ai pas joué souvent les « bitch », si on peut. On a le droit de dire ça. On a le droit de dire ça. Mais je n'ai pas joué souvent des méchantes ou des « bitch ». Et là, c'est vraiment quelque chose. Avec Jean-François, on est vraiment les « Bonnie and Clyde », je pense, du Québec en ce moment. Et c'est un beau défi de jouer ça. Donc, une méchante qui fait plein de mauvais coups et qui arnaque tout le monde, mais qui est attachante. Donc, ça, ça a été bien, bien le fun. La réaction du public, parce que le public, on n'aime pas toujours ça, les méchants et les méchantes. Non, mais c'est drôle que tu me parles de ça, Pénélope, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais faire mon épicerie et que les gens me disent « Ah, vous, là, vous, là-dedans, là. Non, non, non. Je ne vous aime pas, là. Ah, vous, là. » Ça te fait peur? Bien, non, ça ne me fait pas peur parce que je pense que le public est assez intelligent pour comprendre que c'est un personnage, que c'est un rôle. Oui, bien sûr. Et au contraire, je suis contente que les gens embarquent et d'être crédibles là-dedans parce que ça ne me ressemble pas tellement, là. Mais, tu sais, moi, je brûle une lumière rouge puis je me sens coupable pendant un an. Je suis là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Puis, tu sais, là-dedans, je veux dire, c'est des fraudes à pu finir puis des mensonges. Donc, mais c'est le fun à jouer, par exemple. Oui, il y a comme un plaisir. Oui, oui, parce que justement, dans la vie, on ne pourrait pas faire ça. Puis, surtout, le plaisir, c'est de jouer aussi avec une brochette d'acteurs extraordinaires. C'est vraiment hallucinant quand je fais des semaines où, admettons, j'ai fait une journée sur Caméra Café, après ça, les Boys Destiné. Puis, des fois, je fais des petits mini-bilans chez nous. Puis là, je fais « Hey, cette semaine, là, j'ai fait une scène avec Jean-François, mon meilleur ami. J'ai tourné un petit bout avec Bianca. Oh, un petit bout avec Rémi Gérard, une scène avec Antoine Bertrand. Je joue avec des gens vraiment formidables. Tout ça, ça m'apporte beaucoup aussi. Et tu joues, le mot « jouer », pour toi, a une signification. Après, entrevue, tu as dit à nos recherches quelque chose de bien intéressant. Tu as dit la notion de jeu. J'essaie de garder ça comme un enfant qui joue. Oui, effectivement. Puis, comme j'ai commencé toute jeune à 10 ans, je me souviens le plaisir que j'avais de jouer, justement. Puis, le mot, il dit, on joue. Et, bien, avec le temps, bien, justement, on voit qu'il bâtine. Puis, vraiment, à ce moment-là, pour moi, c'était un jeu. Et c'était un peu un plaisir. C'est sûr qu'à un moment donné, bien là, on devient plus conscient. On se regarde jouer. Puis là, on se pose plein de questions. Ça, ça m'est arrivé plus à l'adolescence. OK. Puis après ça, vraiment, j'ai retrouvé le plaisir de jouer, puis plus la spontanéité. Puis ça, je pense que c'est important de ne pas perdre ça. Il y a quelqu'un qui travaille sur notre équipe qui t'a connue, justement, à tes débuts en télévision à l'adolescence. C'est Daniel Daignaud. Bien oui. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Comment ça va, Daniel? Salut à toi. Salut. J'avais envie que Daniel se joigne à nous une petite minute, juste pour raconter les débuts de Maïe, parce que vous travaillez sur la même émission à l'époque. En fait, j'étais connue, moi, à l'époque où tu étais à TQS, en 1986. Moi, j'étais là pendant cinq ans. Et là, la petite Maïe animait une émission qui s'appelait Popcorn. Popcorn, bien oui. J'arrivais sur mon tricycle, puis je disais, moi, mon père, OK, bye. T'avais quel âge? J'avais 10 ans. Sauf que, écoute, on n'était plus capable de Maïe paiement dans ce temps-là. Elle courait partout dans le corridor. Elle criait. On se disait, la petite moudite, on va l'enjarrer. Il exagère. Non, non, mais on n'en pouvait plus, là, tu sais. J'étais dynamique. Je ne dis pas où on voulait les dragler, mais on disait, on peut-tu fermer la porte, là, la petite Maïe, elle crée trop, puis ça. T'étais hyperactive? Non, pas hyperactive, tu vois, puis ma mère est là pour te dire. C'est vrai, t'es venue avec toi. J'étais pas hyperactive. C'est juste que j'ai toujours été très, très, très dynamique. Encore aujourd'hui, c'est juste que peut-être que l'énergie était moins bien canalisée. Ben, à 10 ans. Ben oui. C'est rare qu'on a à canaliser notre énergie. Oui, absolument. Toi, il fallait que tu le fasses parce que... Puis à quelque part, bon, c'est correct parce qu'en même temps, je pense que ça m'a donné cette fougue-là pour faire ce métier-là toute jeune, mais c'est vrai que j'en avais dedans. Puis même des fois, tu sais, maintenant, j'ai 33 ans, puis je vais au restaurant, puis je fais, oh mon Dieu, je ris fort, tu sais. Je ne suis pas la personne la plus discrète et low profile. Mais dans ce temps-là, il y a un paquet de gars qui voulait la faire taire, et là, aujourd'hui, il y a un paquet de gars qui l'écouterait pendant deux ans. C'est vrai, parce qu'une fois, Guillaume Leperre, je m'avais dit, tu sais, dans le temps où on avait notre émission à TQS, là, on te regardait passer, puis justement, tu sais, j'étais assez turbulente, puis il me disait, « Ah, je te dis des fois, là, on nous tape ses nerfs, puis il dit, j'en viens pas que j'ai dit ça de toi. » Ben oui, parce que tu as travaillé avec lui sur un gars une fée pendant des années. Ben oui, 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 absolument. Ça, ça a été quelqu'un qui m'a apporté, puis qui m'apporte beaucoup. Une des personnes qui m'a fait confiance, justement, pour un vrai beau rôle en comédie. Moi, je suis très reconnaissante. Les gens qui m'ont aidée comme ça, Normand Brathwaite, sur Fun Noir, qui m'a fait confiance, Patrick Huard aussi, qui m'a engagée pour un galage de sport. Puis l'humour est arrivé après un gars une fée, caméra-café. Est-ce que déjà à cette époque-là, on pouvait savoir que Maïa allait continuer? On s'en doutait, parce qu'elle avait du talent, que tout le monde avait été estomaqué de voir sa performance dans Vec et Bottine. Alors, c'était vraiment, là, une petite fille, une enfant-vedette, là, très talentueuse, mais elle a vraiment fait un beau cheminement de carrière jusqu'à maintenant. C'est vraiment, là, une carrière vraiment très intéressante. Et t'as une carrière qui est très variée. On parle de télévision, on parle aussi de cinéma, on parle de jeux. T'as fait, entre autres, Revue et Corrigé il y a quelques années. Absolument, bien oui, absolument. La revue de 2005. Oui. J'ai fait aussi Les gaffeurs au Théâtre d'été avec Micheline Bernard. Un petit peu de théâtre. La radio. Juste pour rire, la radio également. Est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens, je ne sais pas, le plus à l'aise? Ou qu'est-ce que toutes ces facettes-là t'apportent de différent? Bien, tu vois, tu mentionnais le fait que j'étais polyvalente. Je suis très contente de ça. Puis reconnaissante aussi, non seulement envers l'industrie, tu sais, qui nous fait confiance, comme je disais tantôt, mais au public qui est prêt à nous voir avec plusieurs chapeaux, non seulement dans les rôles, mais justement à la radio, à C'est quoi, tous les samedis matins. J'anime une émission où là, je suis moi. Vrai comme je suis là, comme on se parle. Et pour une comédienne, c'est plutôt rare. Oui, puis c'est le fun aussi d'avoir ce contact-là avec le public, où on est nous-mêmes. Je présente des chansons, je leur parle directement. Ça, c'est bien agréable aussi. J'adore aussi me mettre dans la peau d'un personnage, puis aller jouer à la télé. C'est toujours des journées fantastiques. Puis beaucoup, beaucoup, j'avoue, quand je me retrouve sur un plateau de cinéma, là, il y a un kick qui ressemble à rien, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire, parce que c'est vraiment mon premier amour, le cinéma, tu sais, avec Bac et Bottine. Est-ce qu'on va te revoir au cinéma bientôt? J'espère. Il y a des beaux projets pour l'année qui vient. Il n'y a rien de défini et de précis et d'officiel, mais ça se dessine doucement. Et quand j'ai fait « Les trois petits cochons », justement, avec Patrick, ça, ça a été vraiment extraordinaire. Puis je me suis dit, oui, le cinéma, là, je ne veux pas oublier ça. Je veux y retourner de temps en temps, c'est sûr. Alors, on va se laisser avec un extrait du Caméra Café qu'on va pouvoir voir. Là, ça, c'est la bande-annonce des « Trois petits cochons », que vous voyez, qui est un excellent film, d'ailleurs. Quel bon film. C'est un beau projet sur lequel travailler. Patrick a fait un travail exceptionnel, puis je parlais tantôt d'acteurs. C'est vraiment génial. Moi, je suis vraiment une fille d'équipe. Je suis une fille de gang. Et j'ai la chance, depuis que je suis toute petite, de travailler avec des équipes géniales. Ça fait partie aussi, je pense, du succès. J'ai été bien chanceuse. Je t'entends quand tu parles de travailler avec une équipe. Oui, hein, c'est ce que c'est. Oui, avec une équipe géniale. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Vous avez dit qu'à un moment donné, Maïs, c'était une petite... Bien, oui, c'est correct. Oui, oui, c'est correct. On va sortir deux, trois années d'offres sur toi tantôt. Je vais se laisser avec un extrait de Caméra Café de cette semaine, jeudi, à 21h30. Et après, on fouait dans le iPod. Oh! Vous allez être surpris. Vous allez trouver des affaires là-dedans. Qu'est-ce que tu regardes même? Tu regardes pas les journals? Oh, fait que t'as mieux l'éton maudit journal qu'à de me regarder moins. Dis donc, je te lève la clare un coup parti. Mais calme-toi, mais non, c'est pas ça, pantoute. Oh, mon égard. Je suis quoi pour toi, moi? Un morceau de viande? Je te pensais pas de même libérateur. T'étais comme un père pour moi. Mais mettons un oncle, puis pas trop vieux, disons. Je veux rien savoir, t'es plus mon oncle. Mais non, non, tu veux me dire... Oh, ben, je pense que je le sais. On est 20-26 aujourd'hui. Oh, yes! Qu'est-ce qui se passe avec Manon? C'est ça. SPM. C'est pas de SPM, tu crèves! Oui, oui, c'est super clair, hein? C'est simplement par hasard que je puisse identifier dans mon agenda la date de tes prochaines sautes d'humeurs. Mais t'as pas de SPM, hein, Patrice? Que Manon, elle a pas de SPM? Mais ça! Même que dans ton cas, SPM, ça veut dire sourire permanent de Manon. Oui, oui! Un probiotique. Ouh! J'en ai aucune idée. C'est un truc pour s'entraîner. Je sais pas. Hum! Euh, des bonnes bactéries? En effet, un probiotique, c'est une bonne bactérie qu'on retrouve essentiellement dans le yogourt. Certains probiotiques ont un effet très positif sur le transit intestinal. D'ailleurs, c'est prouvé, prendre des probiotiques, c'est excellent pour votre santé digestive. Ha! 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 Pour de vrai! Cette capsule sur la santé digestive vous est présentée par Activia de Danone et TVA. À l'approche d'une courbe, d'un carrefour ou d'une sortie, soyez vigilants. Anticipez le danger. Les Verts Transition et TVA vous invitent à voir vos stars de près. Visitez TVA.canoe.ca. Participez au jeu questionnaire et vous pourriez gagner un voyage au Costa Rica et des billets VIP pour le gala Artis. Voyez les stars du gala de près grâce au Vert Transition. Les nouveaux sachets Action Packs tout en un de Cascade. Ils font le spectacle à votre place parce qu'ils ont le pouvoir de prélaver et de faire disparaître complètement les résidus de nourriture. Pour une propreté hors du commun, les nouveaux sachets Action Packs tout en un de Cascade. La servite de nuit Always Ultra est l'ultime frontière contre les fuites. Voyez comme les barrières anti-fuites les gardes aident à retenir les fuites. Une brillante protection. Bonne heureuse semaine. Always. Nous ne pouvons pas contrôler la ménopause, mais nous pouvons contrôler ses effets sur l'apparence de la peau. Nouveau sérum H-Perfect, le premier soin pour peau ménopausée de L'Oréal. Enrichi de protéines de soya, il raffermit, réhydrate et illumine l'apparence de la peau. Nouveau sérum H-Perfect de L'Oréal. Le 40e Salon Autosport vous attend les 3, 4, 5 avril au Centre de Foire Exposité. Muscle Car, Tuning, Drag, Rod, Custom, Stock Car. Voiture antique, restaurée, voiture et moto modifiée. Plus de 140 véhicules, 50 kiosques de pièces et accessoires. Voyez les clubs Mustang, Chrysler, H-Québec et les voitures exclusives des belles autos d'hier. Le 40e Salon Autosport, le rendez-vous des superactifs et mordus de performance. 3, 4, 5 avril, Centre de Foire Exposité. 40 ans de performance et de passion. Collaboration Télé à Québec, Journal de Québec. L'argent est difficile à trouver. Mais pas aux banquiers. Inscrivez-vous dès maintenant. C'est à vous de jouer. Pour un demi-million de dollars. Qu'attendez-vous? L'équipe de Swing the Golf est heureuse de vous présenter son nouveau concept de boutique. Deux dans une. Une boutique liquidation avec de vraies réductions et une boutique nouveauté avec toutes les nouveautés de l'année. Vous pourrez même profiter de notre champ de pratique pour faire l'essai de vos bâtons avant de les acheter. Chez Swing the Golf, ça fait 12 ans que nous garantissons nos prix. Et c'est vrai que c'est vrai. Alors, avant d'acheter, pensez toujours Swing the Golf. On est à Lévis. On veut tous être vainqueurs. Cette force-là, elle nous habite continuellement. Mais une seule victoire compte vraiment. Il faut aimer plutôt que d'avoir raison. La victoire de l'amour, ce dimanche 5h30 et 13h. L'ameublement de Salut Bonjour Week-end est une graciusté de Signature Maurice Tanguay. Signature Maurice Tanguay, temps de différence et d'élégance. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons trouvé la seule copie disponible à Québec de l'arme de métal qui appartient à un ami d'un vendeur chez Archambault. Bien voyons donc, bravo à toute l'équipe. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais explorer encore plus? Oui, mais ce n'est pas ma priorité. Dans le sens que tantôt on parlait de polyvalence, c'est le fun de toucher à plein de trucs, de faire plein de projets, mais à un moment donné, il faut aussi focusser. Moi, j'ai vraiment focusé sur le jeu, l'animation aussi un petit peu, mais je préfère chanter dans des événements de variété ou des collaborations spéciales. Je ne travaille pas à un album en ce moment. Pour moi, pouvoir, je suis même chantée, ça demeure un jeu. Je peux le faire un peu plus sérieusement. Même quand on parlait du rideau vert, j'ai chanté beaucoup au rideau vert aussi. Mais je ne prépare pas d'album pour l'instant. Mais j'adore ça. Et tu as toujours été passionnée de musique, même quand tu étais toute jeune? Toujours, 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 dans ma famille. Puis nous, tu vois, ce n'était pas une famille, exemple comme Céline Dion, où il y avait plein d'instruments et tout le monde chantait. Nous, on écoutait beaucoup, beaucoup de musique. Quand j'étais petite, ma mère mettait beaucoup de musique. J'ai un grand frère aussi, une tante qui est très, très jeune, Valérie. Puis on écoutait beaucoup, beaucoup de musique. Donc moi, à 9 ans, j'écoutais du Dépêche-Mode. Ah oui! J'étais très avant-gardiste parce que j'avais des plus vieux qui me faisaient découvrir toutes les tendances et tout. Donc j'ai toujours été une grande, grande passionnée de musique. Et là, j'étais très curieuse de fouiller dans ton album, dans ton iPod, parce que, bon, tu fais de la radio, donc évidemment, tu joues beaucoup de pop. Puis là, pour que ça soit plus rapidement, on va aller dans morceaux récents. Ah bien oui, c'est comme les choses qui jouent le plus souvent et que tu as achetées récemment. Tu l'as dit, j'ai beaucoup de pop, mais j'écoute plein de styles de musique. Ça, c'est? Ça, c'est Rides Up. C'est la reprise des années qu'on voit. Et en fait, ça, c'est le numéro un du choix Montréal de cette semaine. OK. Et toi, est-ce que toutes les chansons que tu joues à c'est quoi, ça va devenir automatiquement un parti ton iPod? Oui, oui, absolument, parce que c'est les 20 chansons les plus hautes de la semaine, donc je les écoute. Tu vois, mais il y a autre chose aussi qui ne tourne pas nécessairement beaucoup à la radio. Ça, je vois Samian, gros palgonquin, exceptionnel que ma mère m'a fait découvrir. C'est vraiment génial. C'est excellent. Il y a aussi, écoute, attends, j'ai l'impression que... C'est un gros palgonquin. Samian. Oui, Samian. C'est vraiment très, très bon. Et ça, c'est ta mère qui t'a fait découvrir? Oui, c'est ma mère qui m'a fait découvrir. C'est pas mal allumée. Quand j'étais jeune, j'arrivais à la maison, puis là, il y avait du Guns N'Roses qui jouait. J'étais là, OK, maman, t'écoutes ça. Elle était là, ben oui. Alors, Samian dit pop algonquin. Oui. Je fais du mieux que je peux, puis ça, j'espère, tu le sais, je sais que je ne suis pas parfait. Sa mère, elle, là. Ma mère fait marre de reprise. Je te demande, s'il te plaît, c'est Jofoon, ça va. Merci, Lydia. Aïe, 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 là, on va se faire parler de ça à santé publique lundi matin. Moi, Jairo, chanson oscarisée. Ça, le film Slumdog Millionaire. C'est tellement extraordinaire. Qui a été repris par les Pussycats d'or. Oui, qui va disparaître sur leur prochain album. Tout à fait. Donc, plein, plein de musiques. Je ne sais pas si ça, c'est plus... Non, c'est aussi, elle a tous les talents. Je mets mes bras dans les airs, elle dit, tu danses. Bien, on peut voir que bien, il est capable, tu sais. Mais on a du B. Mais moi, il y a quelque chose dans les H. Oui. Que t'as fait, qui m'étonne. Bien, qui m'étonne. Je ne sais pas de quoi tu vas me parler. Un Bride's Guide to Wedding Music. Est-ce que tu te prépares à un mariage éventuel? Ce n'était pas pour moi, c'est mon frère et sa femme, Véronique, qui se sont mariés le 15 novembre dernier. OK. Donc, c'est moi qui a fait le DJ. Et l'animation de la soirée. Et je m'occupais aussi de la musique pour le mariage et l'heure de la cérémonie. Donc, j'étais là avec mon iPod. Bien oui. Donc, c'est pour ça que j'étais allée acheter sur iTunes toutes les chansons de mariage, toutes les compilations. Je pense que j'ai acheté pour 400 piastres de toi. Ah oui? Est-ce que tu fais souvent ça, le DJ? À l'occasion. On n'attendait jamais à trouver ça, le iPod de même. Comment? C'est génial. Il y a un truc là-dedans. Il y a du Madonna, du Samyann, du Britney Spears, des Beatles. Il y a plein d'affaires. Mais je fais ça à l'occasion. Betty, du Chris Isaac, Britney Spears, of course. Eh bien, c'est sûr. Michael Bublé, du Céline, évidemment. Ça, ça aussi, c'était pour le mariage, des belles balades. Mais dans les... Si tu vas dans Achats récents, là... Hé, on a bien de fonds, c'est bien de fonds, ton show. Je peux-tu rester? Tu peux rester avec plaisir. Tu vois, ajouté récemment, je vais te faire écouter ma toune en ce moment. Ah oui? Jusqu'à 50 versements pour payer. Ameublement Tanguay vous offre les meilleures conditions paiements. C'est garanti. Ce matelas double de CIRTA réduit à 599 $. Et vous pouvez payer jusqu'en 50 versements. Ameublement Tanguay. Votre garantie d'être au bon endroit. Rock Story. La suite au cabaret du Capitale. Les plus grands succès des années 70 et 80. Rock Story. La suite. Encore plus de rock. Encore plus de hit. Du 2 au 25 avril au cabaret du Capitale. 694 44 44. Chez New Look, on a une bonne nouvelle. En début d'année, en raison des perspectives économiques, New Look a adopté une politique de gratuité de ses montures pour tout l'hiver. Les 266 opticiens et optométristes de l'équipe New Look ne voulaient surtout pas que vous négligiez la santé de vos yeux. Le résultat, New Look a livré le plus grand nombre de lunettes de toute son histoire. Et la bonne nouvelle, c'est pas fini. Pour vous remercier, New Look maintient sa politique de gratuité pour un temps limité. Faites vite, les montures sont gratuites pour vous simplifier la vue. Une plus grande maison, réalisation Les Cases-Grains, production Banque Nationale. Et action! Félix, you! Vas-y mon garçon, vas-y. Non, non, pas ici, là-bas. Revoir mon mec, revoir mon mec, c'est ça. Pas mal plus grand que la Cases-Grains, hein mon Félix? Ici, c'est ça. Regarde, il est pas, viens! Les plafons sont plus hauts. Une autre production de Banque Nationale, groupe financier, la première banque au Québec. Et action! Voici une façon d'ensoleiller votre journée. Dès maintenant, au marché du store, nous offrons des rabais de 10 à 40 % sur plusieurs modèles en magasin. Et bien sûr, au marché du store, nous avons notre politique de garantie des plus bas prix. Alors, venez au marché du store et mettez du soleil dans votre journée. Avec une telle qualité, service et bas prix, pourquoi iriez-vous ailleurs? Marché du store, les gens font toute la différence. 30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-6377. Ça va être la coche! J'ai réussi à devenir big au Québec. Ça, le big est un peu facile. Québec! Yes! Woo! Ils nous appellent les comiques au bas! Je veux qu'on voit grand! Je veux qu'on voit big! Ce dimanche, 18h30, à TVA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la finale des filles, on s'offre le meilleur. Avec Simple Plan, Mary Head, Claude Dubois et Marie-Chantal Toupin. Une soirée remplie d'émotions avec Brigitte, Caroline, Émilie et Sophie. Qui sera la gagnante? C'est à vous de décider. Star Academy, dimanche 19h30. Une présentation de Pantenne et de Toyota. Chez Ameublement Tanguay, nous livrons gratuitement la grandeur du Québec. C'est garanti. Cette causeuse est en spécial à 399 $ et vous pouvez la payer jusqu'en 50 versements. Livrez rapidement et gratuitement. Ameublement Tanguay, votre garantie d'être au bon endroit. Dernier coup d'œil à la météo en haute ce dimanche 5 avril. C'est des précipitations sous forme de pluie et de neige aujourd'hui pour l'ensemble de la province. On fait un tour de la province rapidement. Tout d'abord pour les Laurentides, l'Annaudière et les cantons de l'Est, c'est de la pluie mêlée à de la neige au cours de la journée. Pour Montréal et la Mauricie, de la pluie intermittente au cours de la matinée. Ça pourrait se dégager pour Montréal, donc ça deviendra un petit peu plus nuageux de votre côté. Bonne nouvelle pour l'Outaouais, c'est nuageux ce matin, mais ça deviendra ensoleillé au cours de la journée. Des températures maximales de 4 à 9 pour tous ces secteurs. Sur le centre et l'Est de la province, la pluie est installée également sur les bois francs Québec et la Beauce. Pluie ou neige pour Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Les Îles-de-la-Madeleine, c'est des averses de neige débutant ce matin. Des températures maximales à atteindre pour tous ces secteurs de 2 à 5 degrés. Pour le nord et l'extrême-est de la province, c'est de la neige qu'on attend pour la Bictivité-Miscamingue, la Baie-James et Fermont. De la pluie pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Côte-Nord, un mélange de pluie et de neige et la basse Côte-Nord. Un avertissement de pluie verglaçante. Il pourrait y avoir du grésil, de la neige, donc un peu de tout de votre côté. Pour tous ces secteurs, températures de moins 4 à 5 actuellement. À Montréal, on a 2 degrés et à Québec également, on a 2 degrés. Et à long terme, c'est de la pluie, donc on traîne le parapluie et on garde le sourire! Ce segment vous est présenté par Unipneu. Vous avez tout à gagner à changer pour l'été. Découvrez comment sur changezpourlété.com Mais il y a des femmes d'affaires qui rêvent de devenir des stars. Et toi, depuis toujours, tu rêves de devenir femme d'affaires. Bien oui, c'est tout drôle, mais j'ai cette fibre-là en moi, c'est clair. Peut-être pas nécessairement côté, comment dire, administration, comptabilité, c'est pas ça. C'est surtout de diriger des projets, de monter une équipe, de réaliser, de concrétiser des rêves. On a retrouvé un article, t'avais 17 ans, tu parlais déjà de ça, t'ouvrir un commerce. Oui, oui. C'était entre une parfumerie ou une boutique de lingerie et ce sera quoi? Et ce sera un parfum qui va être lancé dans les prochains mois. Donc, je suis très, très, très excitée. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas une idée marketing, c'est un rêve de vie. Et moi, je pense que quand les projets sont drivés ou véritables, c'est là que ça fonctionne. Est-ce que tu veux collaborer avec Lise Wattier parce qu'on sait que tu as travaillé avec Lise? Non, bien non, absolument pas. Donc, c'est ton projet? Sauf que je ne vous cacherais pas que Lise Wattier est un personnage et une femme que j'admire profondément depuis de nombreuses années. C'est clair que c'est une grande inspiration. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le parfum? Ça va sentir bon! Ça va sentir bon, Pénu-là! Non, mais sais-tu quoi? Ça va porter ton nom? Oui. OK. Et ce sera très chic, très féminin. Et je pense que ça va aller à beaucoup de femmes. Donc, j'ai bien l'air de vous présenter ça. Peut-être pour l'automne, probablement pour l'automne. Puis, est-ce que ça sera suivi d'autres produits? J'espère, j'espère. Ce n'est que le début d'une grande aventure. Mais je veux partager cette grande passion-là. Oui, parce que tu as la passion de la parfumerie. Tout à fait. La passion de la parfumerie. Oui, absolument. Et quand j'avais 14 ans, ma maman m'a offert le livre Le Parfum. Elle est bien extraordinaire, ta mère! Je le sais! Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Je suis vraiment chanceuse. Mais c'est vrai. Et ça t'avait marqué, ce livre-là? Ça m'avait marqué. Déjà, je collectionnais les parfums. C'est une véritable passion. Ton parfum préféré, c'est quoi? J'aime beaucoup, beaucoup Alfredson, que je porte depuis 15 ans. Et aussi Coco Mademoiselle de Chanel. Et tous les Jo Malone. Ah, bien je comprends. C'est sûr. En vente chez Old Renfrew. Et ça, à la maison, si vous ne connaissez pas ça, c'est le luxe ultime. Elle a au moins senti un peu. Jo Malone, ils font des bougies. C'est vraiment magique. Ça vient de Londres. Est-ce que tu en portes tous les jours? Du parfum? Oui, tous les jours. Tout le temps. Même si je suis toute seule à la maison, si je vais au dépanneur. Sinon, je me sens comme tout nue. Il me manque quelque chose. Oui, pour moi, il y a vraiment un message. Je trouve que la personnalité est rehaussée par un parfum. Vraiment. Ah, très intéressant. Très intéressant. Et d'ailleurs, quelqu'un qui porte un bon parfum, ça vient vraiment me chercher. Ah oui? Ah, mes femmes, je suis comme... Oui, ça vient vraiment me chercher. Qui sent le meilleur dans la colonie artistique québécoise? Ah, qui sent le meilleur? C'est une bonne question. Isabelle Rascot. Ah oui, c'est Michael de Michael Kors. Oui, Michael Kors, elle a du Gardénia. Ah, ça sent vraiment bon. Mitsu aussi. Elle sent toujours bon, Mitsu. Oui, Mitsu. C'est tellement des conversations de fées. Non, il y a plein, il y a plein, plein de monde. Oui. Dominique, mon agent porte Blue de Dolce & Gabbana. Ah oui, je porte Light Blue. Light Blue. Ah, ça sent bon, ça. Oui. OK. Montrez qu'on a un côté un peu plus profond. On va parler de vernis en honte. Je peux inclure là-dedans. Tu es vraiment le genre de fille à faire des bilans. Oui. À faire d'énormes introspections, notamment à tous les 28 jours. Oui. Elle me faisait une confidence pendant la pause. Parce que je lui disais que ce matin, on a parlé de SPM avec notre médecin. C'est notre chronique médicale ce matin. Et tu disais que toi, à tous les 28 jours, tu remets ta vie en question. Oui. Moi, je fais un bilan. Puis là, je me pose plein de questions. Ça dure une journée. Puis après ça, c'est fait. Après ça, c'est fait pour un autre 27 jours. Oui. Et bientôt, ça va faire 25 ans que tu fais ce métier-là. Bien oui. C'est incroyable. Tu as l'air de 19 et demi. C'est incroyable. Alors, on s'était dit qu'il y a peut-être un questionnaire introspection. Ça pourrait être quelque chose de sympathique. Alors, ta meilleure décision professionnelle, ça a été quoi? Ça a été d'accepter Bac et Bottine. Mais en fait, c'est beaucoup ma mère, qui a aussi, encore une fois, ma maman, qui a accepté. Mais ça a été de dire oui, ça me tente. C'est vraiment ça qui a décidé de tout mon futur. Puis oui, donc ça, oui. Ta plus grande fierté dans ta vie personnelle? Ma plus grande fierté, c'est de réussir au niveau de mes relations, de m'être bien entourée. On parlait de ça tantôt hors d'onde, c'est important. Mes parents, ma famille, l'amitié, les amis. Puis, je vais t'avouer, d'avoir gardé des bonnes relations avec mes ex. Je trouve que ça prouve une petite maturité, mettons. Si tu devais recommencer... De leur côté. Si tu devais recommencer ta vie aujourd'hui, l'erreur que tu ne commettrais pas de nouveau. L'erreur que je ne commettrais pas de nouveau, ça c'est une bonne idée. Je ne sais pas, je pense que je serais plus... je planifierais mieux. OK. Peut-être, quoi qu'on ne peut pas tout prévoir, mais je... Mais des fois, on accepte tout, on s'embarque dans tout, puis tu aurais peut-être trié... Oui, mieux planifié à tous les niveaux. OK. Mieux planifié, puis moins, au niveau de ma vie personnelle, beaucoup donner, 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 sans nécessairement réfléchir trop. OK. Plus jeune, mettons. OK. Moi, c'est bon, ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Oui, hein? La chose que tu te promets souvent de faire, mais que tu ne fais finalement jamais. Oh! Du yoga! Ah! T'as-tu vu, on a fait de la yoga face ce matin? Oui, j'ai vu à temps. Hein? C'est bon pour les belges. J'adore ça, bien oui. Est-ce que tu as vu l'autre avec la langue? Non, mais ma mère l'a vu, par exemple. Elle le fait, en plus. Alors, bien écoute, on va se laisser sur quelques positions de yoga face. D'accord. Première question. Oui, avec plaisir. Quelle aimes-tu la mieux, ton image de bouffon ou de cinq symboles? Bien écoute, image de cinq symboles, tu me dis ça, c'est bien gentil, mais j'ai de la misère à croire ça. Je ne pense jamais à ça. OK. Est-ce qu'on pourrait apporter un miroir? Est-ce qu'on pourrait apporter un miroir? Non, mais c'est gentil, mais c'est de bouffon, parce que c'est sûr que quand on se fait dire « Hey, t'as l'air en forme » ou « C'est beau ce que tu portes », ça fait plaisir, mais tu m'as fait rire, « Hey, elle est bonne », ça, ça me fait encore plus plaisir. Oui. Puis une fille sexy qui est drôle, en plus, là, c'est le jackpot. Hé, là, là, dans la vie, c'est pour ça que tu es fantastique, Penélope. OK, merci beaucoup là-dessus. On s'en va à la pause sur ça. C'est ça qu'on va être le satchmo? Oh, OK, non, mais ça, c'est pas beau. Tes petites pattes? Non, c'est pas beau. C'est pas beau. Rien n'est payé avant 15 mois, pas même les taxes. Une collaboration des fabricants de meubles québécois. Pour vous, à Québec depuis 87 ans. Rock Story. La suite au Cabaret du Capitole. Les plus grands succès des années 70 et 80. Rock Story. La suite. Encore plus de rock, encore plus de hit. Du 2 au 25 avril au Cabaret du Capitole. 694-44-44. Excavation Garco. En cas d'une infiltration d'eau, il faut savoir y remédier. L'équipe d'Excavation Garco en font leur travail. Analyse. Inspection. Leur métier. Nettoyage. Réparation. Leur priorité. Engagement. Résultat. Excavation Garco. Votre problème? Notre solution. 418-882-1-2-999-excavation-garco.com Blanché. 7 jours sur 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Les couleurs. Les couleurs que tu me caches encore. L'oreille. Là où les tendances se dessinent. Subaru prend toute la place chez Acadia dans un décor repensé. Acadia Subaru vous offre présentement l'Empresa à partir de 20 995 $ et la Forester à partir de 25 795 $. Acadia Subaru. Plus que jamais au centre de vos attentes. Acadia Subaru. De la capitale, sortie Pierre-Bertrand Nord. Pendant 7 ans, toute l'équipe d'Annie et ses hommes a su vous toucher. Annie, elle m'a aidée. Je la porte comme actrice très proche de moi. J'ai beaucoup appris de ce personnage-là. À la veille du dernier épisode, revivez les moments qui vous ont émus. J'ai jamais voulu te faire de belle... T'es fou! J'en t'aime. Et qui ont marqué les comédiens. J'ai la sens en aller. C'est ça. Annie et ses hommes, une grande aventure. Ce dimanche, tout de suite après Star Academy. Faites comme les invités de Salut Bonjour Week-end. Vivez le tout nouveau Steakhouse MC Lounge au Château Bonentente. Marie-Chantal Lepage propose un menu des plus éclatés. Une ambiance aux allures new-yorkais. Bravo à vous, à vous. Château Bonentente. Marie-Chantal Lepage a été vraiment très bien reçue au Château Bonentente hier. Oui, merci beaucoup. On va aller rejoindre Réjean Léveillé. Réjean, qu'est-ce que tu suis pour nous aujourd'hui, LCN? Bien, entre autres choses, évidemment, l'état des cours d'eau au Québec avec tous ces risques d'inondation. Pénélope, depuis qu'hier, on demande aux gens, entre autres, de nous envoyer des photos, des images de chez eux, leur environnement. Oui, oui, oui. On en a reçu plusieurs, on va montrer ça au cours des prochaines minutes, justement, sur ces risques d'inondation. Complicité! Complicité! C'est important! Même à longue distance, on est tricoté serré. Bonne journée, Réjean. On va aller rejoindre Sylvie. Au revoir. Ça a l'air qu'il grêle à Québec. C'est de la pluie, de la graine, de la neige. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. Mais on garde le sourire parce que ça va être comme ça pour tous les prochains jours. Ah, OK, d'accord. Bye! Maë, à quelle heure ton pédicure demain? C'est mardi parce que lundi, notre atelier est fermé. Mardi, c'est ça, excuse-moi, c'est vers 13h. Et Destiné et Caméra Café cette semaine? Absolument, mercredi 20h, Destiné, Caméra Café, le jeudi à TVA. Et on attend avec impatience de sentir, on pourra tous sentir Maë paiement à l'automne prochain, possiblement. Oui, mais c'est pour toutes les femmes. C'est pour toutes les femmes. Mais en tout cas, j'ai oublié ça. Qu'est-ce qui me passe à travers la taille? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde. Est-ce qu'on surveille quelque chose de spécial dans le sport? Ah, ça sent la jonquille. Parce que merci. Parfum, on parle de parfum. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour vous procurer ces jonquilles. 15 000 bénévoles à travers la province au coût de 1 $ vont tenter de vous en vendre 2,5 millions. C'est pour un bon geste, la Fondation canadienne du cancer. Alors, bonne journée de la jonquille. On se retrouve lundi prochain à partir de 6 heures. Ciao, ciao. Merci. Ce film est présenté avec moins de pauses publicitaires. L'Amérique est tombée amoureuse d'Eddie Thomas et de Gwen Harrison lors de la sortie de L'automne de Greg et Peg, le film qui a pulvérisé tous les records au box-office. Leur mariage restera dans les annales d'Hollywood. Personne n'a oublié comment ils ont explosé le score dans Requiem pour un lanceur. Ne meurs pas, Mike. Tu n'as pas le droit. Parce que je t'aime.